Situé dans le bassin Ouillet-Lorrain, plus précisément à Fort-Bac en Moselle, le puits Simon V d'un diamètre de 8 mètres et d'une profondeur de 1136 mètres a été foncé à partir de 1958. La tour d'extraction d'une hauteur de 57 mètres, qui servait à descendre le personnel et le matériel pour l'exploitation de la houille, a été construite en 1964. A la fin de l'exploitation minière, le puits a été fermé par un bouchon en béton d'une épaisseur de 21 mètres ancré dans le fût du puits. La démolition du chevalement de Simon V a été décidée car il n'avait pas d'utilité et sa vétusté présentait des risques. Le BRGM est le maître d'ouvrage délégué de l'État pour l'exécution des travaux complémentaires de mise en sécurité et la gestion de la surveillance des anciens sites miniers. L'opération de démolition était rendue complexe par la présence de méthane ou grisou, qui est un gaz explosif dans le fût du puits. Afin d'éviter tout problème, tout risque d'explosion, le BRGM a injecté 117 000 mètres cubes d'azote pour inerter le puits. Après ces travaux, les travaux de démolition ont pu démarrer. Les travaux ont débuté par l'affaiblissement de la structure de la tour. Pour maîtriser parfaitement le basculement de la structure et éviter un déchaussement partiel des fondations situées directement dans le bouchon de la tête du puits, il a été nécessaire de scier les montants arrière de l'ouvrage. Dans un premier temps, on regarde le plan de tir, tout ne va pas sauter en même temps. En fait, on commence toujours sur les extrémités pour dégager le béton au fur et à mesure. C'est ce qui va permettre au bâtiment de basculer. La démolition par tir à l'explosif a eu lieu comme prévu. Cela avait nécessité au préalable le forage de 294 trous et la mise en œuvre de 90 kg de dynamite et 340 détonateurs. C'est ce qui va faire. C'est ce qui va faire. Après ces travaux de démolition, on a déblayé la tête de puits, broyé les gravats, fait un tri sélectif, les métaux d'un côté, le béton de l'autre qui ont été revalisés. Cela représente à peu près 12 500 tonnes de matériaux en béton. Sur ce site, pour préserver la nappe phréatique des risques de minéralisation par des eaux issues du réservoir minier, une installation de pompage et de traitement des eaux sera construite sur le modèle de sel de la houve.